Et maintenant, c'est la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci Monsieur le Président. J'ai une question à poser à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, j'ai grandi dans le nord de Fort-Hervier. Et la plupart des parents de mes amis travaillaient dans des usines. L'industrie de la fabrication manufacturière a bâti notre région. Mais il y a beaucoup de compagnies qui ont quitté notre province. Navistar est partie en Indiata. Extrata est partie au Québec. John Deere est partie de notre région pour le Wisconsin. Siemens est partie de Hamilton pour aller en Caroline du Nord. Caterpillar a quitté London pour aller en Indiana. Je pourrais passer toute la journée à vous réciter cette liste. Il y a plus de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier qui ont été perdus. On perd tous ces emplois. Pourquoi est-ce que ça se passe? Quel est votre plan pour faire revenir ces bons emplois dans notre grande province? Merci Madame la Première Ministre. Monsieur le Président, je sais que le chef de l'opposition voudrait entendre la liste d'entreprises qui sont venues s'installer en Ontario et des emplois qui ont été créés en Ontario. Mais avant de vous donner cette liste, je voudrais reconnaître qu'il y a eu un virage dans le secteur manufacturier en Ontario. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tant que gouvernement, on a décidé d'appuyer l'industrie de l'automobile. Nous avons mis en place des fonds de développement régional afin de travailler avec des entreprises pour permettre aux entreprises de faire avancer le monde manufacturier. Et l'opposition a voté contre toutes ces initiatives et ne les a pas appuyées. Nous avons reconnu qu'il y a un changement en cours. Il y a un changement au niveau de l'économie mondiale, dans l'économie de l'Ontario. Nous croyons que la meilleure chose à faire, à l'ordre, s'il vous plaît, continuez. La meilleure chose que nous pourrons faire, Monsieur le Président, c'est de travailler avec l'industrie pour créer un environnement propice à l'accueil de l'industrie. Il y a 400 000 nouveaux emplois nets depuis 2009. Monsieur le Président, on va identifier les circonscription. Question complémentaire. Madame la Première ministre, Ontario était en haut de la liste autrefois au niveau de la création d'emplois. Et sous un gouvernement conservateur, nous serons de nouveau en tête de liste pour la création d'emplois. Je ne crois pas que le gouvernement libéral comprenne l'importance de l'industrie manufacturière et le développement des ressources pour notre économie. On peut faire toute la recherche et le développement au monde, mais à moins qu'on fabrique quelque chose, c'est tout à fait unique. Nous avons un plan pour faire venir 300 emplois pour renforcer la classe moyenne et pas ces emplois libéraux qui sont à temps partiel, temporaire, sans avantages sociaux. Nous allons créer de bons emplois. Nous avons un plan pour le faire. Alors, la semaine dernière, on a perdu encore des emplois à Leamington, en Ontario. Il y a 38 000 pertes d'emplois sous votre leadership dans le secteur manufacturier. Pourquoi est-ce que le secteur est en croissance partout sauf en Ontario? La première ministre, le député de Horton à l'Ordre, je voudrais vous rassurer. J'ai parlé vendredi avec des chefs communautaires et des gens d'affaires de la région de Leamington. Votre député a assisté à cette réunion. C'était une réunion importante. Bien sûr, nous sommes déçus de la décision de Hines à propos de l'usine de Leamington. Mais on va travailler avec cette collectivité et je crois qu'il y a beaucoup de belles opportunités pour cette collectivité. Mais il ne faut pas se tromper. Le chef de l'opposition et son parti couperait partout. Ils renverraient des fonctionnaires, ils enlèveraient de l'argent du secteur de la santé et de l'éducation et ce serait la course vers le bas au niveau des conditions de travail, des salaires et des avantages sociaux. Parce que, Monsieur le Président, la députée de Nippin-Carlton à l'Ordre, Dufferin-Carlton à l'Ordre aussi, continuez s'il vous plaît. Nous n'allons pas nous engager dans cette course vers le bas. Ce n'est pas responsable. Les gains des travailleurs, des syndiqués dans la province depuis des décennies ne seront pas perdus. Ce gouvernement ne le fera pas. Dernière question complémentaire. Si vous aviez travaillé à Hines ou à Caterpillar ou à Volvo, à Goderich, qui est parti en Pennsylvania, Gracious Living a ouvert une usine à New York. Si vous aviez perdu votre emploi extraterrestre, nous sommes arrivés au bas de l'échelle, Madame la Première Ministre. Nous avons un plan pour remettre l'Ontario sur la bonne voie et pour faire revenir des emplois en foresterie, dans certains manufacturiers. Et vous avez raté votre chance avec Cliffs. Les investissements vont aller ailleurs. Le jour où Cliffs a quitté la table, ils ont dit que le coût de l'électricité, c'est à cause de cela. Et vous, ce jour-là, vous avez passé du temps avec Al Gore pour faire augmenter les frais d'électricité de nouveau. C'était vraiment une insulte aux gens. C'était vraiment... Accepter cette politique d'électricité coûteuse, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'était extraordinairement mal pensé. Alors, Driss, s'il vous plaît. Vous n'aidez pas, ni d'un côté ni de l'autre. Le député de Renfrew à l'ordre, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est excessivement important que les gens de l'Ontario écoutent ce que vient de dire le chef de l'opposition. Parce que sous-jacent à ce qu'il vient de dire, c'est ceci. Il croit, d'après ce qu'il vient de dire, que nous ne pouvons pas avoir de l'air pur en Ontario, l'air propre. Il croit que nous devons sacrifier l'environnement. Alors, Driss, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la perte d'emploi me touche profondément. Je voudrais garder des emplois en Ontario. Je voudrais travailler avec les entreprises. Mais je ne voudrais pas sacrifier la santé de nos enfants, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas accepter des politiques dans cette province qui vont sacrifier la santé des enfants au profit de l'économie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Une nouvelle question ? Le député de Barrie. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première Ministre. Bonjour. J'ai demandé plusieurs fois au ministre en réponse des Jeux, Paname, pour les vrais chiffres, après avoir découvert plusieurs budgets. La semaine dernière, on a fait du chemin. Le ministre a avoué que le budget va passer d'1,4 milliards de dollars à 2,6 milliards de dollars. Mais il y a encore plus. Ce qui ne me fait peur, c'est que les libéraux s'entendent avec d'autres députés pour aider le ministre à mal gérer les Jeux. Quand est-ce que la Première Ministre va nous dire ce qu'elle est en train de cacher et qu'elle nous le dise maintenant ? Monsieur le Président, la Première Ministre, je pense que le député d'en face a démontré que nous avons fourni des renseignements. Nous avons fourni les renseignements qu'il nous a demandé de fournir. Le gouvernement ne fixe pas les salaires pour les employés des Jeux panaméricains. Il ne s'agit pas d'une agence du gouvernement, mais nous avons fourni les renseignements que le député d'en face nous a demandé de fournir. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est de comprendre que les investissements dans les Jeux panaméricains, ce sont des investissements à long terme. Il y aura des résultats qu'on verra au niveau du logement abordable. Il y aura des endroits de spectacle qui vont rester. Mais ce serait merveilleux si le parti d'en face était un peu plus enthousiaste face à tout ce que nous sommes en train de créer. Nous sommes très enthousiastes des Jeux, mais vous les gérez mal. Ça ne nous intéresse pas. Ce gouvernement se protège de nos recherches. Le critique du troisième parti, c'est un vendu. Il a échangé son appui pour les recherches contre des emplois pour ses amis du syndicat. Ce sont des Jeux du peuple, mais il faut savoir que c'est l'argent du peuple qui paie pour ses Jeux. Que la première ministre cesse de cacher des choses et continue les recherches sur le secrétariat du paname. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le chef de notre caucus va en parler. Il est très important qu'on soit responsable de l'argent qui est investi. Pour l'instant, les projets sont à temps et sont sous budget. Ce sont souvent les budgets d'immobilisation qui causent des problèmes, mais ce n'est pas le cas ici. Nous voyons que tout se passe bien pour ces projets. Et au fur et à mesure qu'on fait d'autres investissements, on s'attend à tout ce qui continue de bien marcher. 41 pays seront ici en 2015. C'est le plus grand événement qu'on ait jamais fait en Ontario. On est très enthousiastes. Et nous espérons que le parti d'en face va embarquer aussi. Dernière question. Ce gouvernement n'a pas donné les chiffres justes depuis le départ. Et le gouvernement a avoué que les coûts vont augmenter énormément au cours des prochaines années. Le gouvernement, les libéraux et le NPD ne voudraient pas qu'on fasse des enquêtes. Ils vont tout faire pour éviter leurs responsabilités. Ils vont manipuler le critique du troisième parti qui a été acheté avec des emplois pour ses amis du syndicat. On voudrait des Jeux qui réussissent et on voudrait qu'on respecte la population de l'Ontario. Je vous demande de retirer votre dernière déclaration. C'est retiré. Madame la Première Ministre, permettez à cette enquête de continuer sur la gestion des Jeux Paname. Ou demandez au ministre de se retirer. Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Le ministre. Nous essayons de faire en sorte que la loi marche bien. Mais le gouvernement du comité général et le comité du budget des dépenses essaient de faire marcher tout cela au gouvernement. On essaie de se pencher sur les coûts du jeu. Il y a aussi le projet de loi 105 qui va réduire les impôts pour les entreprises en Ontario. Mais les progressistes conservateurs jouent des jeux et font de l'obstruction. À l'ordre des députés de Simcoe Gray, il y a un pattern qu'on voit. Il y a de l'obstruction pour éviter de couper les impôts. Et il y avait des prix donnés par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario qui ont été retardés pendant 20 minutes à cause de ce que fait l'opposition. Merci. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse à la première ministre. Hier, j'ai demandé à la première ministre suppléant si on avait signé une entente initiale avec Cliff Natural Resources. Le premier ministre suppléant ne nous a pas dit si cela existait. Aujourd'hui, je vais redemander à la première ministre. Est-ce que le gouvernement a signé un accord avec Cliff? Cliff, plutôt. La première ministre, merci. Je sais que la chef du troisième parti a posé cette question hier. Je sais qu'elle mentionne quand même un accord qui est très important en question de confidentialité commerciale. Nous sommes prêts à appuyer le cercle de feu, mais en demandant des renseignements qui sont confidentiels, et c'est une bonne chose, n'avance pas la cause de la relation et du développement du cercle de feu. Question complémentaire, on aimerait avoir la cause avancée de quelque façon, mais les libéraux ne semblent pas pouvoir avancer. En mai 2012, le ministre des Finances a reconnu qu'il avait un accord avec Cliff, avec des plans à Caprior. Soit le ministre était erroné ou cet accord existe. Quels engagements ont-ils donné dans cette entente? Réponse la première ministre, merci. La réalité, c'est qu'il y a eu des discussions et des termes de référence, un mandat, mais il y avait beaucoup de renseignements qui étaient très sensibles du côté commercial. Et ces renseignements n'étaient pas disponibles, Monsieur le Président. Et on va continuer à travailler pour développer le cercle de feu. On a établi une société, comme le ministre du Développement du Nord et des Mines l'a dit. Nous ne sommes pas engagés. Nous sommes engagés et on ne va pas retirer de ces minerais très riches et de ces mines. Et il y a des maires des collectivités du Nord qui sont ici aujourd'hui et qui vont rencontrer plusieurs d'autres. Ici, il s'agit de l'infrastructure, développement économique et la capacité de créer des emplois dans le Nord. C'est pourquoi on ne va pas se retirer. Question complémentaire, les KPMG ressources, KWG ressources plutôt, a dit que le gouvernement a signé avec clef un engagement avec des tarifs d'électricité attirantes, mais on ne sait pas qu'aucune de ces choses a eu lieu. Est-ce que le gouvernement a donné ses engagements ? Réponse la Première Ministre. Il y a eu des arrangements, des discussions avec une entreprise, et c'est très clair qu'on était content, mais c'est malheureux, pour leur propre modèle, clef, c'est retiré. Mais il y a d'autres compagnies, M. le Président, qui sont intéressées à travailler avec le gouvernement, et on a hâte de travailler avec ces compagnies-là. Aussi, j'espère que le gouvernement fédéral sera un partenaire dans le développement du cercle de feu. C'est une situation depuis toujours dans laquelle on a besoin du gouvernement fédéral. Il a parlé très positivement du cercle de feu, et c'est une bonne occasion, mais ils ne sont pas aussi impliqués qu'ils devraient l'avoir. On a besoin de les avoir à la table avec nous quand on travaille avec les Premières Nations, les municipalités et les entreprises. On a besoin de ces partenariats pour qu'on puisse continuer à développer le cercle de feu. Merci. Une belle question, la chef du troisième parti. Est-ce que cette excuse de blâmer Ottawa, c'est comme si on dit que c'est mon chien à manger mes devoirs ? Ma question suivante s'adresse à la Première Ministre. En tant que ministre, la Première Ministre elle-même est allée à Capriole pour annoncer des milliers d'emplois. Les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé avec ces emplois. Le gouvernement a dit qu'on a signé un accord au nom de la population ontarienne. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas dévoiler son accord avec Cliff pour qu'on sache exactement ce qui existait ? Réponse de la Première Ministre. Merci. Je comprends que la chef du troisième parti est déçue. Nous aussi, nous sommes déçus. Et ça va sans dire. Mais le cercle de feu, dans le cercle de feu, il ne s'agit pas d'une compagnie, d'un palier de gouvernement. Et la chef du troisième parti peut me critiquer de demander à ce que le fédéral participe. Je pense que c'est responsable de notre part de demander au fédéral de travailler avec nous. Je ne blâme pas le fédéral. Ce que je dis, c'est que cette occasion extraordinaire va se réaliser. On a besoin que tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble, avec les Premières Nations, les entreprises, les intérêts commerciaux, parce que c'est un partenariat énorme. Et en fait, dans leur lettre, Cliff, la lettre du 20 novembre 2013, Cliff dit qu'ils vont continuer à travailler avec le gouvernement ontarien, les Premières Nations et d'autres parties prenantes pour trouver des bonnes solutions. On a hâte de continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Merci. Question complémentaire. Vu que les hésitations des libéraux ont poussé Cliff à se retirer du cercle de feu. D'autres gens se demandent quels sont les défis que d'autres intérêts commerciaux vont avoir. Combien d'autres ententes est-ce que le gouvernement a signé ? Combien d'autres compagnies ont poussé Cliff ? La réponse est la Première Ministre. Quand j'étais ministre des Affaires autochtones, je me souviens, dans cette chambre, que j'ai dit que le développement du cercle de feu, c'était une question très complexe. On se demanderait qu'on comprenne les parties qui se déplacent, et une de ces parties-là, c'est la relation avec les Premières Nations. Et j'ai dit à mes collègues, et ils peuvent attester, j'ai dit très clairement, si on n'avançait pas d'une façon responsable et coordonnée, si on ne s'assurait pas qu'on avait des questions environnementales résolues et qu'on traitait avec les Premières Nations, on ne pourrait pas avoir de développement commercial du cercle de feu. Et la députée d'en face parle des retards. Mais il y a beaucoup de questions complexes qu'il faut traiter. Nous travaillons là-dessus, et nous avons hâte de travailler avec des intérêts commerciaux, et on va développer le cercle de feu, Monsieur le Président. Merci. Question complémentaire finale. Hier, le ministre des Finances a dit, quand il s'agit du plan de création d'emplois du gouvernement, le résultat net fonctionne. Pour les personnes qui ont reçu une promesse vide de milliers d'emplois à Capriol, ou les familles de Limington qui n'auront plus de chèques de paye, ça ne fonctionne pas. C'est la création d'emplois, c'est sa responsabilité. Quand est-ce que la Première Ministre va arrêter de dire que c'est la faute à autrui ? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter de jouer de la politique ? Et quand est-ce qu'elle aura un plan qui va fonctionner ? Merci, Monsieur le Président. Je comprends la rhétorique de la chef du troisième parti, mais c'est la responsabilité combinée du secteur privé et public de travailler ensemble. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement de créer des conditions pour que le secteur privé puisse créer des emplois. Et je vais juste parler de certains des endroits où cela a lieu, Monsieur le Président, parce que je comprends. Je suis concerné quant à ce que ce qui se passe à Limit et la chef du troisième parti le sait, mais je suis aussi content qu'à Ottawa, Ericsson, Canada, il y a 35 nouveaux emplois, 105 emplois. À Cambridge, en Ontario, Toyota aussi, nos investissements de 16,8 millions de dollars a porté fruit, 400 emplois. À GM, à Ingersoll, plus de 2500 emplois en résultat de 250 millions d'investis par le gouvernement. À St. Mary's aussi, il y a 340 emplois. Il y a une longue liste de créations d'emplois, Monsieur le Président. Nous avons créé des conditions pour avoir de la création d'emplois. Nouvelle question, le député de Paris-Sound, Muskoka. Mais si ma question s'adresse à la Première Ministre, je ne veux pas croire, Madame la Première Ministre, que vous blâmez le gouvernement fédéral pour votre échec au cercle de feu. Hier, votre ministre des Finances a essayé de blâmer le fédéral plutôt que de prendre la responsabilité du fait que l'entente avec Cliffs est tombée à l'eau. D'abord, Madame la Première Ministre, votre gouvernement a pris du crédit quand vous avez eu l'entente avec Cliffs. Le 9 mai 2012, vous avez annoncé qu'il y aurait des emplois. C'est la faute à votre gouvernement. Maintenant, il faut décider qui est responsable de l'échec de votre gouvernement dans toute cette question-là. Réponse de la Première Ministre. Monsieur le Président, je ne blâme pas le fédéral. Que ce soit clair, je ne blâme pas le fédéral. Ce que je dis, et ce qu'on a dit depuis toujours, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont nécessaires pour pouvoir exploiter la richesse minérale et les possibilités économiques du cercle de feu. Ce n'est pas possible pour une seule compagnie ou un palier de gouvernement de le faire. C'est un projet énorme. Et dès le départ, on a dit qu'on a besoin du secteur privé, des Premières Nations, du gouvernement fédéral et les ministères qui travaillent avec nous afin qu'on puisse réussir et avoir le développement économique suite à l'exploitation de ces richesses naturelles. Ce n'est pas incohérent avec ce qu'on dit. Et j'ai parlé, je vais appeler au Premier ministre Harper, comme je l'ai fait par le passé. On essaie d'établir une réunion et donc j'ai hâte d'avoir cette réunion afin d'avoir une discussion avec le Premier ministre du Canada quant à son rôle et à notre partenariat. Merci. Question complémentaire. Dans le communiqué de presse de 2010, vous avez dit que la mine allait ouvrir bientôt. Avec toute la bureaucratie autour de cette mine, ce n'est pas une surprise que vous avez des problèmes. Vous avez des panels, des négociateurs et beaucoup de paroles et peu d'actions, peu de gestes. Dans votre communiqué de presse de 2012, il y a cinq ministres différents et vous-même qui étaient cités. Vous avez dit que vous prenez le conseil de notre livre blanc sur le Nord et pourquoi vous n'avez pas un seul ministre responsable du cercle de feu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Réponse la Première ministre. On ne va pas mettre en œuvre le plan dévoilé par l'opposition dans son livre blanc. C'est trop simpliste. Ça ne reconnaît pas la complexité du cercle de feu et du fait qu'il y a beaucoup de parties qui se déplacent et beaucoup de pièces qui se bougent. Comme j'ai dit dès le départ, il faut qu'on travaille avec tous les acteurs pour avoir du succès. Quand j'étais la ministre des Affaires autochtones, j'ai rencontré des gens là-bas. Là, on a parlé des occasions de formation qui seront disponibles tout de suite et sont établies. Il y a des jeunes à Aboque qui recevront de la formation et qui pourront travailler dans le cercle de feu quand le projet commencera. C'est le type de processus nécessaire. Ça prend du temps, je le reconnais, et ça va avoir du succès, monsieur le président. Nouvelle question, la députée de Parc-Tel-Rapac. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Dans sa rapport dévoilé aujourd'hui, campagne 2000 condamne ce gouvernement avec force de retarder l'évaluation de la prestation ontarienne pour les enfants et le gel du salaire minimum. Il blâme les décisions du gouvernement libéral du progrès très lent de réduction de la pauvreté chez les enfants dans cette province en 2000. Le gouvernement a fait de grandes déclarations de réduction de la pauvreté de 25% sur les 5 ans. Et en 2013, ce n'est pas proche du tout du succès. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier son manque d'action dans le dossier de la pauvreté chez les enfants? La première ministre, et je sais que la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse qui est responsable de ce dossier, veut parler de ce dossier. Mais je veux juste dire à la députée du troisième parti, elle sait très bien que c'est notre gouvernement qui a déposé et qui a introduit une stratégie de réduction de la pauvreté dans cette province. Nous sommes le premier gouvernement qui a une stratégie de réduction de la pauvreté. Nous avons une prestation ontarienne pour les enfants parce que c'est nous qui l'avons introduit et mis en œuvre. Le taux de pauvreté chez les enfants a baissé de 9% pendant une récession très difficile. Je comprends qu'on aimerait avoir des résultats plus rapides et je remercie Campagne 2000 de son rapport. Mais qu'il n'y ait pas de doute, la réduction de la pauvreté est très importante pour nous et on compte avancer là-dessus. Merci. Question complémentaire. Encore une fois à la première ministre, le document de Campagne 2000 cite d'autres réductions dévastatrices. Par exemple, en 2012, le budget de l'Ontarien a vu les prestations des personnes qui recevaient de l'aide sociale. Il inclut les prestations pour la santé et le gouvernement a parlé de réduire la pauvreté chez les enfants de 25%. Mais dans ce rapport, c'est très clair que c'est un peu la faute des décisions politiques prises par ce gouvernement même. Quand est-ce que le gouvernement finalement explique ces décisions à des centaines de milliers d'enfants en Ontario qui vont s'endormir avec de la faim? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Moi, j'aimerais remercier Campagne 2000 du rapport publié aujourd'hui. Et j'ai rencontré Campagne 2000 à plusieurs reprises et je partage leurs préoccupations quant à l'avenir des enfants de cette province. Et je veux réitérer que c'est ce gouvernement qui a introduit la prestation ontarienne pour les enfants, qui a payé à 950 000 enfants un peu d'argent. Et ça a mené à la réduction de 9,2% de taux de pauvreté chez les enfants pendant la pire récession qu'on a eue. L'Ontario a le taux de revenu faible, le deuxième le moins faible au pays. On a retiré 37 000 enfants de la pauvreté. Il y a plus de travail à faire, et bien sûr, et c'est pourquoi on crée une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté et pourquoi on travaille ensemble pour le réduire. Merci. Une belle question, le député Dr Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, jeudi dernier, le gouvernement a annoncé qu'on dévoilait un changement à la loi pour l'air pur en rendant illégal d'utiliser du charbon pour créer de l'énergie. C'est une politique qui a été appelée par la population d'Ottawa, Orléans. En tant que génieur et en tant qu'ancien propriétaire d'une entreprise, je pense que c'est important d'avoir des mesures pour protéger l'atmosphère. Il faut penser aux enfants et aux petits-enfants. M. le Président, est-ce que le ministre de l'Énergie peut nous informer quant à l'importance du projet de loi qui sera déposé par le ministre de l'Environnement plus tard aujourd'hui? Réponse du ministre, merci. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'être avec la première ministre, le ministre de l'Environnement, la ministre de la Santé, et avec un invité spécial, l'ancien vice-président américain, Al Gore, pour annoncer notre vision pour l'avenir de l'Ontario. Et il y a la conversion de la centrale de Thunder Bay qui aura de la biomasse. Et on veut s'assurer qu'on ne brûle pas du charbon. Et donc on a déposé un projet de loi qui rendrait légal de brûler du charbon dans la province pour créer de l'électricité. Nous sommes le premier gouvernement en Amérique du Nord qui arrive à cet objectif de ne plus avoir du charbon. Et les gens s'élèvent partout en Ontario. Merci, question complémentaire. Maintenant que nous sommes arrivés à ce jalon, c'est important de ne pas reculer. Le changement climatique, ce n'est pas une question qui va disparaître. L'Ontario doit rester un chef de file. Et si les gens ne passent pas aux gestes, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer la note. Comme le directeur général de défense environnementale a dit, l'Ontario a démontré que des gestes ont des effets. Et c'est le premier gouvernement qui s'est débarrassé de la production d'énergie au charbon. Il faut se débarrasser et c'est vraiment toute une réussite. Mais ça va donner des retombées sur la santé des Ontariens très positives. Est-ce que le ministre peut nous dévoiler les avantages pour la santé ? Réponse du ministre ? Il faut sortir du charbon. C'est une initiative la plus importante en Amérique du Nord. Et nous allons éviter un milliard de dollars de coûts pour la santé. C'est une meilleure qualité de vie pour les gens qui souffrent d'asthme, comme les enfants et les aînés. Et on parle de moins de jours de smog, moins de GES. Et ceci correspond à éliminer 7 millions de voitures sur la route. Et M. Gore était ici la semaine dernière. Et les prochaines générations, comment est-ce que vous avez trouvé le courage moral contre le réchauffement climatique ? Et c'est vraiment l'Ontario du Canada qui a montré la voie. Député de New Market, ORA, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Dr. Chris Maza fait l'objet d'une enquête criminelle dans le scandale. Et sous enquête par l'ordre des médecins et des chirurgiens en tant que mauvais comportement, il a plaidé l'incapacité mentale lorsqu'il est venu devant le comité des comptes publics. Il a dû témoigner de force. Les gens ont été mis à risque à cause de ses actions, de son incompétence et de son programme. Maintenant, nous avons appris sur l'appel du ministre de la Santé. Il travaille dans un hôpital de Tondeau-Bee. Comment est-ce que la ministre peut manquer autant de respect pour les gens des premières lignes orange, pour les patients qu'il a mis à risque et pour les contribuables de cette province qui se sont volés des millions de dollars à cause de ce monsieur? Le ministre de la Santé, merci, M. le Président. Le député d'en face sait très bien que les décisions d'embauche sont prises par les hôpitaux. De façon indépendante, c'est leur responsabilité quant à l'embauche des médecins. Pour suggérer que c'est moi qui dirige le service des ressources humaines de la province, c'est ridicule. Pour qu'un docteur ou un médecin soit embauché, il doit être agréé par l'ordre des physiciens, des médecins, pardon, et des chirurgiens. J'ai hâte d'entendre la question complémentaire, M. le Président. Je remets en question la compétence de la personne qui est embauchée de cet hôpital. Je remets en question la compétence de cette ministre qui a tolérée. Finalement, elle dit qu'elle ignorait la question, qu'elle n'a pas l'autorité, qu'elle ne peut rien faire, qu'elle n'a aucun pouvoir. Je remets en question la compétence de la personne, qu'elle n'a pas l'autorité, qu'elle n'a pas l'autorité, qu'elle n'a pas l'autorité. Cette ministre nous dit, finalement, qu'elle n'a rien, aucune autorité. Oui, elle a une responsabilité. Merci. Ministre de la Santé. M. le Président, c'est étrange qu'il suggère que nous allons faire une enquête et qu'on l'envoie en prison. Ce n'est pas la façon dont on fonctionne en Ontario. Les décisions d'imposance sont prises par les hôpitaux locaux. L'ordre des médecins, des chirurgiens, arrêtez la pendule. C'est très difficile pour moi de reprendre le contrôle de la Chambre alors que des membres du côté du gouvernement, les députés du gouvernement, acceptent les provocations ou lorsque la question est posée. Je crois que c'est moins que poli. Veuillez poursuivre. Je voudrais simplement redire l'accréditation. C'est la responsabilité indépendante du Collège des médecins et des chirurgiens de l'Ontario. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Ce centre est en crise depuis un mois et cette crise, il n'y a aucun lit disponible pour les patients. Il y a des chirurgies annulées et les patients sont traités dans les corridas. Il y a une surcapacité de 47 lits et il y a 64 patients qui attendent un lit. Il peut parler de l'investissement dans les soins à domicile, mais clairement, il n'a pas résolu le problème sur le terrain. Qu'est-ce que la ministre peut faire pour s'attaquer à la crise par l'hôpital de Thunder Bay? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci à la députée d'en face. C'est une question qui a été soulevée par mes collègues, le député de Thunder Bay à T. Corken et de supérieurs-mortes. Il y a du... Le RL, c'est l'hôpital et les autres prestataires de services mettent l'accent sur la résolution des problèmes. Nous sommes venus de très loin en matière de soutien à la personne polie à la maison pour libérer les lits d'hôpitaux. Il y a un problème et nous allons le résoudre. Complémentaire, merci, M. le Président. L'hôpital de Thunder Bay a beaucoup de difficultés, fait de son mieux pour gérer la situation. Lorsque des dizaines de patients sont dans les corridors parce qu'ils n'ont aucun lit, et les soins dispensés ne sont pas ce qu'il y a de mieux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est le début de la saison de la grippe et que les gens de Thunder Bay veulent que leur hôpital soit là en cas de besoin. Je demande à la ministre de la Santé quel est son plan pour s'attaquer à la crise en matière de soins de santé à Thunder Bay. Une fois de plus, je voudrais remercier la députée d'en face. C'est un problème qui a été soulevé. Porté à mon attention par le député Atikokun et Thunder Bay, supérieurs de Nod, leur liste veut s'attaquer aux problèmes. Ce sont des problèmes complexes. Nous allons ouvrir de nouveaux lits de soins de longue durée. Des progrès sont réalisés. Il faut faire davantage et on va le faire. Nouvelle question. La ministre des Affaires municipales et du logement, l'honorable Linda Jeffries, le 22 novembre, le mois de logement. C'est fondamental parce que les gens doivent avoir un logement sécuritaire. Et dans ma propre circonscription, nous avons fait des investissements comme les rénovations et dans une unité de logement à 2667 et 2677 Kipling. Nous apprécions, mais il faut faire davantage. C'est important pour une société plus juste et équitable. Les gens veulent vivre dans un logement équitable et abordable pour une meilleure santé physique et mentale et émotionnelle. Et les enfants font mieux à l'école. Monsieur le Président, ô ministre, pouvez-vous expliquer, mais comme étant, quels investissements le gouvernement fait pour s'assurer que les Ontariens ont accès à un logement social abordable? Je voudrais remercier le député. S'attaquer à l'itinérance, c'est important. Il n'y a rien de plus de troublant que voir un enfant ou les aînés où ils ne savent pas où dormir la nuit. C'est pour ça qu'on a investi. Nous avons investi plus de 3 milliards de dollars dans le logement social. C'est un investissement sans équivalent dans l'histoire de l'Ontario. Nous avons créé des milliers de logements sociaux et nous avons réparé également des milliers de logements sociaux. Nous voulons que les gens aient un logement abordable et qu'ils soient mieux préparés pour rentrer sur le marché du travail. Parce qu'un endroit qu'ils peuvent appeler chez eux, c'est pour se sortir de la pauvreté, pour créer de nouvelles occasions. Merci, M. le Président, pour une meilleure qualité de vie. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie, ministre, concernant les investissements du gouvernement, l'Ontario est les plus vulnérables de mérite. C'est une préoccupation pour tous les partis. Malgré les investissements que l'Ontario a fait, les conservateurs fédéraux n'ont pas voulu s'attaquer à cet enjeu. Le Canada demeure le seul endroit du G20 qui n'a pas de stratégie en matière de logement, qui mine les progrès que nous avons faits en Ontario. Alors que nous avons seulement au fédéral que c'est une démarche à la pièce. Et la Ville de Toronto, nous voulons avoir les sources de financement à long terme pour investir à long terme dans le logement social. J'invite le ministre de partager avec la Chambre les excursions à Ottawa et les réunions qu'elle a eues avec son homologue fédéral. Merci, M. le Président. Pendant que j'étais à Ottawa, j'ai réitéré la position du gouvernement concernant une solution à long terme pour l'itinérance à l'Ontario. Et malgré mon invitation d'avoir une conversation, le ministre ne m'a pas rencontré, qui est arrivé depuis 2009, qui était la dernière fois que les conservateurs se sont assis avec les provinces et les territoires pour parler de l'itinérance. Malgré le fait que Gatins Borgen a dit une conférence sur l'itinérance, que le gouvernement fédéral veut faire davantage pour trouver des solutions sur l'itinérance. Je suggère à la ministre Borgen de parler aux provinces, de prendre le téléphone, de téléphoner. Les ontariés n'ont pas reçu l'attention nécessaire en matière d'investissement et mérité de la part du gouvernement fédéral. Nous allons continuer à défendre nos intérêts et à prendre nos responsabilités à cet égard. Léaure de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre concernant l'hôpital régional de Niagara-South hier. Et c'était le jour où j'allais parler ou j'allais me dire. Parce que vous, vous avez été un peu sur la dispensive à cet aga. Donc, un mauvais difficile dans ce dossier. Et la première semaine au travail, finalement, elle a jeté d'eau froide sur l'hôpital et qui a remis un peu de retard sur cet hôpital. Nous voulons, voulez-vous vous descendre de la clôture? Nous avons le ministre, finalement, qui allait se pencher un programme. Comment est-ce que le gouvernement sera la sévention de programmation de planification? Est-ce que c'est dans le budget? Merci. Je ne peux pas commencer à rafraîcher si tant d'entendre le chef de l'opposition qui veut un projet d'investissement. Je dois dire que c'est fantastique, monsieur le président. C'est intéressant, cependant, qu'il met l'accent sur un hôpital en particulier, alors qu'il y a une élection partielle. J'espère qu'il sera également le défenseur des autres projets d'hôpitaux. Et je sais que d'autres endroits ailleurs voudraient avoir une question à cet égard. Je suis heureuse. Nous allons suivre, prendre la prochaine étape. Parce que c'est une initiative intéressante. Nous allons de l'avant pour un nouvel hôpital dans une longue ligne d'hôpitaux qui a été construit par ce gouvernement complémentaire. Je ne crois pas que j'ai reçu une réponse à la question. Je vais essayer de nouveau. Oui, je suis confiant que les conservateurs vont remettre l'intérieur sur les rails. Le problème et la seule façon de vous faire aller, lorsqu'il y a un risque, comme par exemple un métro à Scarborough, parce que vous avez peur de perdre un siège, lorsqu'il y avait un risque à Windsor, finalement, vous avez annoncé un méga-hôpital pour Windsor et des millions de dollars en quelques mois. Le rapport de Dr. Smith et son rapport a été publié depuis une année. Ne faites pas ce que les néo-démocrates font. Ils essaient de plaire à tout le monde, c'est-à-dire protéger leur siège et celui de Wallet. Je connais le jeu qu'ils jouent. Je voulais savoir également le jeu que vous jouez. Si vous le faites à Windsor, lorsqu'il y a une élection ou non, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Pouvez-vous accepter ma proposition? Pouvez-vous vous asseoir? Pouvez-vous vous asseoir? Ministre, eh bien, M. le Président, je vais suggérer que le chef de l'opposition parle à ses collègues qui sont fiers, qui étaient à l'ouverture des hôpitaux dans leur collectivité, comme au député de Berry. Il était là. Il était à l'ouverture de l'hôpital de Berry. Le député de Bambridge serait fier également et heureux avec le développement de l'hôpital à Cambridge. Hier, j'étais à Burlington. Si le député de Burlington, dont on en parle, approuvait le projet de Burlington pour qu'ils aient un service d'urgence à Burlington, je suis allé à Hamilton avec le député de Halton, qui a été très heureux d'être là pour la première pêle-t-il-terre ou autre chose. Nous allons… c'est un peu tard, mais bienvenue. Une bonne question? Le député de Hamilton, merci, M. le Président. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des soins de longue durée et de soins de santé. Récemment, un rapport de Hamilton que notre endroit, c'est le pire endroit en Ontario, en matière d'espace pour les soins de longue durée et dans les maisons de longue durée. Dans la région de Burlington, les aînés peuvent attendre jusqu'à trois ans et demi pour avoir un endroit. Ils doivent subir du stress et une crise avant de devoir sauter dans des anneaux. Le casque local met un projet de loi en place. Est-ce que la ministre va s'attaquer aux problèmes qui forcent les aînés à l'itinérance ou à d'autres en situation semblable? Ministre des soins de longue durée, merci de la question. Je suis très intéressé. S'il y a des cas qui doivent… qui sont en itinérance, j'espère que quelqu'un va soulever la question auprès de mon bureau. Il est important de savoir où est-il qu'il y a une liste d'attente pour les soins de longue durée. Et à cause du travail qui a été fait par les R-LIS, les CAS, les organisations locales, nous voyons la liste d'attente diminuer. C'est une modification importante. Ça se produit parce qu'on dépense davantage pour donner les soins aux aînés à la maison. Ceci fait partie de notre transformation du système de santé pour donner des soins aux bons moments, aux bons endroits et aux meilleurs moments complémentaires. Parce que c'est une crise en matière de soins de longue durée. Il y a des décisions ridicules sur le dos des aînés qui sont sur la liste pendant des années, après quatre ans. Marianne Forrest, finalement, elle a trouvé un espace. Mais le jour où elle devait déménager, elle est allée à l'hôpital et à cause de son chez-jour court à l'hôpital. Elle n'a pas été en mesure de se déplacer, d'être déménagée. Elle a perdu son espace. Finalement, elle n'a pas eu aucun endroit où elle habitait. Et une autre personne, 88 ans, a reçu un endroit qui était inapproprié. C'était une personne qui était sur l'unité de démence et d'Alzheimer. Elle ne l'est pas. Et d'autres, où elle devait partager une personne qui doit vivre dans le noir en tout temps. Parce que ces offres qu'elle a refusées, on l'a retirées de la liste d'attente. Je demande à la ministre d'arrêter le traitement honteux des aînés pour améliorer le système à l'intention de tous les aînés. Ministre, oui, je sais que la députée d'Enfasse reconnaît que nous avons ouvert 500 lits de soins de longue durée depuis 2003 à Milton. Nous faisons des progrès. Et je voudrais clarifier ceci. Si quelqu'un est à l'hôpital et cette personne ne peut pas déménager dans un centre, ils maintiennent son espace. Donc, ils peuvent s'occuper d'elle à l'hôpital jusqu'à ce qu'il y ait un autre espace libéré. On fait de notre mieux pour donner les bons soins aux aînés. Et nous allons continuer d'appuyer les efforts à cet égard. Mais il est important que la députée d'Enfasse comprenne la politique. Merci, j'ai une question pour le ministre de l'Environnement, M. le ministre. Mais comme étant, ils sont très inquiets de la contamination toxique du rift de Randall. C'est une ceinture qui est contaminée près du port d'Hamilton. Et ce site, maintenant, est l'un des sites les plus contaminés au Canada. Et donc, M. le Président, est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre ce que le gouvernement fait afin de protéger la sanité, le niveau de contamination dans les lacs Ontario ? Le ministre. Je voudrais remercier le député pour sa question. Le gouvernement provincial, comme les députés le savent, veut décontaminer les sites des Grands Lacs. La province de l'Ontario et le ministère de l'Environnement se sont engagés à investir de 40,6 millions de dollars afin de décontaminer le port d'Hamilton. C'est un investissement qui est fait ici. Et nous sommes en partenariat avec la ville d'Hamilton, de Burlington, U.S. Steel. Et je suis heureux de dire que tous les partenaires de financement veulent maintenant aller de l'avant avec le nettoyage. Le nettoyage est essentiel afin de décontaminer le port d'Hamilton. Et c'est un projet que nous mettons maintenant de l'avant. Merci. Supplémentaire. Complémentaire plutôt. Merci. C'est une excellente nouvelle pour la décontamination de ce site. Et je crois que tout le monde est très heureux de savoir que cette décontamination est une inquiétude du gouvernement et qu'il sera fait de ce et ce de façon appropriée. Nous voulons nous assurer que nous ramenons la qualité de l'eau qui augmentera aussi la valeur des propriétés et amènera différentes entreprises à investir dans le port d'Hamilton. Nous comprenons l'importance des Grands Lacs pour cette province. Nous comprenons qu'ils amènent de l'eau potable pour 80 % de la population de l'Ontario ainsi qu'un site de divertissement, de production d'électricité et de prospérité économique. Et donc, est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que la ceinture de corail de Randall sera bien décontaminée? Le ministre. Eh bien, nous savons que les Grands Lacs sont essentiels pour la population ontarienne. Nous avons de l'eau potable grâce à eux et ça amène une bonne qualité de vie et de la prospérité. Cependant, nous faisons face à de nouveaux défis qui ont besoin de plusieurs solutions. Nous avons besoin d'une nouvelle initiative afin de rétablir les bons niveaux d'eau dans les Grands Lacs. Nous avons aussi un projet de loi, le projet de loi 6, qui est là pour protéger les Grands Lacs, afin que les Grands Lacs demeurent une source d'eau potable et de divertissement pour les gens. Nous avons une occasion ici, ensemble, où nous pourrons obtenir un grand succès pour cette province avec ce projet de loi. Nouvelle question, le député de Durham. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, la station de transformation qui devait être construite sur la Morèche d'Oakridges était un projet de 4 ou 5 ans pour votre ministère. Hydro 1, maintenant, a augmenté la grandeur de celle de ce transformateur. Et comme vous le savez, la Morèche d'Oakridge est un endroit essentiel pour l'environnement. Et donc, nous voulons avoir une révision indépendante de l'étude environnementale qui a été faite dans la Morèche d'Oakridge concernant la production d'électricité. Il n'y a pas assez d'infrastructures qui ont été mises en place de ce côté. Et le coût du projet excèdera ce que vous avez planifié, les 80 millions de dollars que vous aviez planifiés. Est-ce que vous allez donc accepter de changer l'emplacement de cette station de transformation? Le ministre de l'Environnement. Premièrement, je veux dire que le député a saisi l'occasion de communiquer avec moi plusieurs fois à ce sujet. Et il l'a fait par écrit. L'étude environnementale qui est en cours veut protéger la santé des gens et veut aussi s'assurer que toutes les normes soient rencontrées. Le ministère de l'Environnement a reconnu, a reçu plutôt 56 requêtes d'évaluation environnementale pour la station de transformation de Clarington. Maintenant, nous révisons ces demandes et nous considérons le tout de façon très sérieuse avant de prendre une décision. Complémentaire, merci pour cette réponse et le compliment, M. le Président. Mais la semaine dernière, le vice-président de l'OEO s'est adressé à l'Association de Durham pour l'énergie et, évidemment, on parlait du secteur de l'énergie. On a dit, et je cite, dans le rapport que l'OEO appuie le plan d'hydro 1 de construire une station sur la moraine d'Oakridge. Et donc, on voit ici un haut fonctionnaire à l'OEO qui fait une déclaration. Et je veux savoir si ça a été soulevé à l'attention du ministre et s'il fera son bon travail et qu'il évaluera les différentes options d'emplacement avant de prendre une décision et de construire une station de transformation électrique sur la moraine d'Oakridge. Le ministre, évidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons eu un processus d'évaluation qui est complet, qui est souvent critiqué par les députés de l'autre côté de la Chambre. Certains de ses collègues critiquent beaucoup le processus d'évaluation environnementale, et je veux dire aux députés, que les 56 demandes que nous avons reçues, qui nous demandent une évaluation individuelle, sont considérées. Et nous avons eu beaucoup de références à cet effet. Nous voulons nous assurer que ces 56 personnes qui ont envoyé une demande d'évaluation environnementale reçoivent la considération à laquelle ils ont droit. Et je veux assurer le député que cette considération sera sérieuse et complète. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. Monsieur le Président, il y a des cliniques médicales, légales plutôt, dans nos collectivités, qui amènent des services qui sont fondamentaux. Il y a des cliniques qui offrent des services pour les groupes qui sont vulnérables, tels que les Premières Nations, les aînés et les personnes handicapées. Nous avons deux centres qui, malheureusement, sont fondés sur la population et non pas sur le besoin. Donc, plusieurs cliniques reçoivent la moitié de financement qu'il y a d'autres centres, par exemple, à Toronto. Et donc, à Peel, nous recevons, nous avons un manque de financement sur plusieurs enjeux. Mais, Monsieur le Président, je veux vous demander, est-ce que le procureur général s'assurera que la région de Peel reçoive leur juste part en ce qui concerne l'accès à la justice? Le procureur général, comme le député le sait, nous voulons nous assurer que l'aide juridique soit disponible à travers l'Ontario pour les gens qui en ont besoin. Donc, avec cela à l'esprit, même dans les périodes économiques difficiles, le gouvernement a donné 30 millions de dollars pour le droit familial. Nous travaillons avec l'aide juridique de l'Ontario, depuis que le budget a été adopté, pour s'assurer que le financement se rende aux centres qui en ont besoin. Le ministère du procureur général a foi en le système de clinique et c'est pourquoi nous les finançons. Je suis certain que Peel recevra sa juste part. Merci. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci.